Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du jour où on va aborder le codex du feu. Je vais pas tout tout dire ce que j'ai sous le coude parce qu'on va revenir avec un copain avec qui on a un petit peu l'habitude de faire du néphilim. Et puis on vous en reparlera sur sa chaîne en gros, en large, en voilà. Mais j'avais quand même envie de faire un petit retour sur les codex vu que c'était vraiment ce qui m'inquiétait. Là je suis dans celui de la lune, j'ai fini celui du feu. Et puis donc petit retour. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'aide de jeu pour joueurs, on va le dire tout de suite. C'est à 35 balles, c'est super joli. Bon de toute façon je vais faire un petit moment, on montrera les illustrations sélectionnées. Mais c'est des illustrations qui sont bien dans l'ambiance. On est sur du texte très aéré, avec une taille de police un peu plus grosse que ce qu'on avait il me semble avant. Et voilà, il y a moins de passages de télé à faire et il me faut une eau. Tout simplement. Donc les points généraux positifs, c'est beau, vraiment c'est beau. Du coup, respectons pas le plan, on va monter les illustrations tout de suite. Mais c'est beau au sens du c'est inspirant. C'est pas seulement du c'est joli. On est sur de l'inspirant. Là on est sur un petit dessin de phoenix. Ce n'était pas ce que je voulais vous montrer. Il y a pas mal de moments de gravure aussi. Ce n'était pas non plus ce que je voulais vous montrer. D'autres gravures. On arrive. Donc ce type d'illustration, bien ésotérique. Au passage, pour ceux qui me diront, ah mais c'est le scorpion. Le scorpion c'est lié à l'élément eau. Et là, on est sur un codex feu. Dans Néphilim, vu que le scorpion est lié à Mars, le scorpion est symbolique du feu. Voilà, on a ça par exemple avec les archaïms où l'archaïm du scorpion en fait, il a soleil et orichal comme tous les archaïms. Et le seul élément qu'il a, c'est le feu. Donc, hop, scorpion, it's fire. Voilà, ce type d'illustration. On n'a pas énormément des comme ça, mais ça pète à fond. Hop, un marque page en moins. C'est toujours ça de bien. Et ce type d'illustration, alors moi j'ai trouvé ça génial. Certains vont me dire, oh là là, quelle double page inutile. On est dans le art, l'optical art. Et puis, c'est de la flamme, ça pète. On a deux, trois autres passages où on a quelque chose de très entre le magma et le sang. Tu ne sais pas trop quel montage visuel ils ont fait. Mais vraiment, c'est beau. De toute façon, avec les pages intérieures, je ne résiste pas à vous en montrer. On est vraiment à... Les illustrations, c'est beau, mais c'est du beau inspirant. Ça te met bien dans l'ambiance. De toute façon, ça, c'est le second point. On est vraiment sur quelque chose de très, très ambiance. Il y a beaucoup de textes qui sont un peu à la White Wolf. Où c'est... Tu as de la sensation, tu as du subjectif. Tu as des petits passages de poésie. Tu es vraiment dans un outil qui est... On n'est pas dans l'explicitation. Même si, bon, il y a des moments d'explicitation. On est quand même beaucoup aussi dans l'aide de jeu qui va t'aider à ressentir. Et aussi bien, d'ailleurs, dans donner quelques rares éléments factuels que dans donner aussi, par ressenti, les travers des pyrimes. Il y a beaucoup de textes où c'est bon, c'est le feu. C'est l'élément le plus important. On est le centre de tout. On est les meilleurs. On est les plus beaux. Bon, les autres, ils ont le droit de vivre. Mais c'est quand même nous les meilleurs. On doit être le centre de tout. Les pyrimes sont toujours des connards. Bon, tu n'as pas en fait un passage où on va t'expliquer la psychologie et les travers des pyrimes. Tu as juste ça en transverse et en induit dans le texte tout le long. Donc, au niveau de l'ambiance, c'est bien. Et du coup, ça va s'insinuer dans le joueur. Et le joueur, du coup, en pensant faire un bon role-playing, il va faire un bon role-playing. Mais il va prendre les torts et les travers des pyrimes. Voilà, donc c'est un choix artistique osé. Moi, ça me semble pas mal. Avec un petit côté à peine dangereux qu'un joueur ne va peut-être pas comprendre. Par exemple, pourquoi des fois, il y a des choses qui lui pètent à la gueule. En pensant juste, mais je fais mon pyrime. Ouais, mais voilà. Bon, c'est après le côté piège des joueurs. On a eu ça depuis belle lurette dans les films. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est pas mal du tout. Donc, c'est les deux gros, gros points forts. En fait, c'est l'ambiance aussi bien par les textes que par le côté, c'est très, très beau. Ensuite, il y a pas mal de choses factuelles. Bon, là, c'est... Pourquoi je fais des plans ? On peut avoir un point sur les akashas liés au lieu, au feu. Un petit point science occulte. Tout est assez rapide. Des dracaons, qui sont très sympathiques, d'ailleurs. Les chutes, mais par le feu. Voilà, c'est un bâle de feu. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, narcos de feu. Bon, voilà. Les arcanes majeures liées au feu. Le point du l'épirime face aux arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? L'épirime, qu'est-ce qu'ils pensent des onirimes ? Bouh, bouh, c'est mal. Bouh, l'épirime, qu'est-ce qu'ils pensent des idrims ? Bon, c'est un peu moins mal, mais quand même. Je veux dire, le bon idrim, il y a l'idrim qui ferme sa gueule. Mais c'est littéralement ça. L'épirime, c'est des connards. Un des points qui m'a saoulé à la lecture, ils ont repris l'expression de Bachelard, le feu, c'est ultra-vivant, un petit peu à droite et à gauche. Et bon, même quand c'est Bachelard qui l'écrit, ça m'écorche les oreilles, là, il m'a... Il ne faut plus que je l'entende, cette pression. Un petit détail. Enfin voilà, on a un bon 90% du bouquin qui est à la White Wolf, qui est là pour te faire ressentir les choses et te mettre des petites graines en toi sans que tu t'en rendes compte, plus qu'avoir quelque chose de très factuel, utilisable facilement. Donc on n'est pas en fait sur le cas qui faisait la même chose que les codex il y a fort, fort longtemps. Sauf que bon, lui, il le faisait en un seul bouquin, très bien, avec aussi de l'ambiance et aussi des côtés... Enfin, avec beaucoup plus de factuel, en fait. De facilement utilisable ludiquement. Bon, on quitte vraiment cette approche pour vraiment être dans une approche poétique. Il y a pas mal de... C'est pas de la pure poésie tout le long, mais il y a pas mal de textes qui vont être dans le ressenti. Parce qu'à la fois, du coup, un point positif, mais aussi le point négatif du truc. Il y a peu de choses directement utilisables. C'est... Voilà. On est dans le vaporeux, on est dans l'aide à saisir les choses implicites. Et du coup, c'est aussi un peu bordélique. Voilà. Le classement de l'information va être fait en... T'es un apprenti, t'es un compagnon, t'es un confirmé, t'es un vénérable. Et du coup, les infos sont pas simples. Par exemple, le point de vue des périmes sur les arcanes mineures, tu vas pas voir tout regrouper à un endroit, non. Tu vas voir les templiers au tout petit début, parce que tous les périmes même de base, ils ont un avis, oh là là, on va les buter du templier. Tu vas voir les autres après. Voilà, voilà. Sinon, que dire d'autre ? Oui, il est composé, donc, à mon sens, en quatre parties. En quatre, cinq, six, sept parties. Tu vas voir les quatre parties, donc, j'ai dit apprenti à vénérable. Les illustrations sont tellement, en fait, inspirantes et là pour te véhiculer des choses qu'à mon sens, c'est une partie en elle-même, même si elle est disséminée. On n'est pas sur d'illustration en termes de bouffe-trou ou même de l'illustration qui te fait ta petite pause. Oh, c'est joli. On est vraiment sur d'illustration qui raconte des choses. Ça, c'est quand même très fort. Le dernier jeu qui m'a fait un peu cet effet, c'est Warpland. Voilà, on va lire. Sinon, il y a une petite nouvelle au début. Bon, voilà. Comme souvent dans les novelisations, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Qui plus est, la chute est un peu what the fuck au sens, mais magiquement, de quoi qu'on nous parle ? Est-ce une nouvelle forme de spagyrie ? Est-ce de la kiaz ? Est-ce qu'on est encore sur un nouveau truc du genre tiens, Arcadia, ça peut nous amener à faire des bidouilles comme ça ? À mon avis, c'est l'option 3. Mais oui, on est par rapport à un Pyrrhyme qui fait de la bidouille magique et qui se lie à des humains à travers des œuvres d'art qui leur présentent lui, machin. Vous verrez, vous lirez. Et c'est, à mon sens, une accroche sur Arcadia, les portées, les possibilités d'Arcadia. Mais du coup, ça ne t'est pas donné sur une page où on va te le dire clairement c'est en filigrame au travers une nouvelle à sa fin. Sinon, sinon, j'ai à peu près fait le survol général. Oui, j'ai à peu près tout dit. Je vais mettre la pause parce que j'ai bien noté les points. J'ai réussi à tout dire. J'ai bien noté parce qu'il ne faut pas que j'en déstrapes. Maintenant, on va attendre les points où je vais t'incapier. Par exemple, il y avait le point nouvel que je trouve très bien. Le point, pareil, on pourrait facilement bien leur lyncher la gueule alors qu'en fait, ce n'est pas si bête que ça du tout. La partie le vénérable. Je pense que beaucoup de joueurs vont avoir une sensation de bonne grosse branlerie sur le vénérable. Toi, c'est la partie où tu es censé atteindre sur les niveaux de sagesse. Est-ce qu'on va me parler d'Arcadia, d'Agartha ? Non, tu as un texte de poésie qui est bien fumeux quand même. Je le lirai à la fin, tout simplement. Un petit passage où tu as un caïm de feu qui raconte son histoire. Et puis, bon, ça s'appelle le caïm, mais pas du goût. C'est un F à la fin. Et puis, tu as un petit passage qui va juste encore te refaire la petite synthèse de nous, les pyrimes. On est là pour être le creuset de fusion du groupe. Et puis, on est le cœur vivant du groupe qui anime les gens. Et voilà, nous, les pyrimes, qu'on connaît les plus beaux, qu'on connaît les plus importants. Donc, en fait, dans la partie vénérable qui est à la fin, qui était vendue tout long comme on sait que l'instant de sagesse, c'est peut-être la partie la plus vide et la plus insipide. Très clairement. D'un autre côté, c'est destiné aux joueurs. Donc, je pense que s'ils avaient balancé des gros, gros secrets sur la partie vénérable, j'aurais un peu fait genre mais c'est un livret joueur. Mais pourquoi ? Mais ne faites pas ça. Donc, du coup, à la rigueur, je pense qu'ils auraient fait vénérable en un texte un petit peu sibilin et puis d'utiliser les pages pour faire plus de trucs utiles sur d'autres points, j'aurais préféré. Ils ont fait le choix là. Il y a quand même pas mal de pages, pas pas mal, une petite dizaine de mémoires qui vont être sur la section vénérable. Et c'est pas mal de pages de vide et de vacuité. En sachant qu'on va avoir par exemple quatre pages qui vont être reconsacrées aux métamorphes habituels, Jeans, Phénix et qu'on va t'apporter les autres métamorphes en mode les autres métamorphes de feu. Donc, oui, voilà. T'as deux pages sur le Phénix, un dessin, une page de blabla avec des petites aides utiles en plus. Je dis de blabla, c'est pas du tout mauvais. Et voilà. Les autres métamorphes de feu, ils vont t'aborder là. Hop, c'est rapide. Exemple, Diablesse, mots-clés, dominant, révolte, et puis les métamorphoses. Corn, griffes, peau colorée, variant avec les émotions, odeur de charbon. Et tu te démerdes. Et tu vas avoir la même parce qu'il y en a encore d'autres. Sur les autres aspects mineurs, donc en métamorphes, hypogrifes, basiliques, succubes, submucubes, par exemple, forcément, émotions, amour, sexe, métamorphose, corps sexualisé, odeur de muse, voix sensuelle, corne, queue, le cyclope, la salamandre. Quitte à avoir un petit passage sur les métamorphes, reprendre encore une fois le phénix et le jean, je voudrais dire, il y a un moment, on les connaît, c'est mon livre de base. Je voudrais préférer qu'on vienne justement sur les métamorphes moins répandues, quitte à ce que les pages de ce qu'il y a à mes yeux et du remplissage dans la section vénérable soient utilisées pour eux. Mais voilà, c'est vraiment le point, si j'étais chef de projet et que j'aurais dû pinailler, j'aurais vu le truc, je me disais, mais en fait, ça, à la fin, c'est de la branlette, ça sert à rien, vous me dégagez. Et puis, les trucs intéressants qui peuvent être du bon outil justement pour le joueur et se dire, tiens, je vais jouer autre chose qu'un phénix, c'est un jean, parce que quand même que deux métamorphes de ceux bien développés de plus de base, ça fait lége, ça aurait été un peu plus que deux tableaux qui se battent en duel. Bon, je moins un peu, par exemple, là, on a un petit truc sur la salamande, blablabla, mais c'est pas très méga utile, et puis t'as pas ça pour tout. Enfin bon, là, petit truc sur le succube, vous voyez pas. Enfin, c'est trop lége à mon goût. D'un autre côté, ça existe, et puis t'as le petit texte qui vont avec, enfin voilà, c'est pas, c'est dans la forme qu'ils l'ont fait que je couine. D'un autre côté, ils sont présents, mais ils sont présents autrement, avec du texte d'ambiance, de petits machins, et puis du résumé dans un tableau. Voilà, je sais pas si j'ai été très très clair. Donc du coup, en fait, ils l'ont fait, c'est juste la forme dont ils l'ont fait, bah satisfait. J'aurais bien voulu que ça soit fait comme les autres métabores. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment honnêtement du pinaillage, parce que je suis en train de gueuler sur la forme de délai, enfin, la mise en forme de l'information des métamorphes mineurs de feu. Parce qu'ils sont là, c'est juste la manière dont ça, j'en sais, voilà, ça me convient moins. J'aurais bien voulu avoir que ça comme les gynes à les phénix. Mais je reconnais que c'est de la critique vraiment pointilleuse. Par contre, oui, ma critique sur le point vénérable, j'en reste à, c'est quand même de la vacuité et puis de la bonne branlerie. D'un autre côté, s'ils avaient donné des grosses grosses informations sur la section vénérable. Je pense que beaucoup d'MJ auraient fait des arrêts cardiaques en se disant mais non, ça c'était à moi de le donner au moment où ça m'arrangeait dans ma campagne. Donc oui, que le côté vénérable, ce soit méga fumeux, ça se comprend. Au final, juste des petites pages un peu perdues, ça aurait pu être sympa d'avoir des illustrations de Diablesse, de Salamandes, mais bon, vraiment, je cherche. L'autre point, avant de finir sur la poésie, on a enfin un lexique, j'en connais un qui va être content. Lexique qui va être le même à la fin de tous les codex. Donc, t'as 4 pages de lexique. Quand je l'ai regardé, je me suis, oh, j'espère qu'en fait, ça ne va pas être le même à chaque fin de codex et qu'en fait, en fonction de l'élément, on va avoir des petites variations dans les phrases. Et donc, j'ai sauté sur le lexique de la lune. J'ai ouvert le codex de la lune, première fois que je l'ai ouvert, pour aller regarder le lexique. Et là, en plus, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé. Il y a un petit couac de mise en page au sens, je vous calme vos espoirs tout de suite, c'est exactement le même lexique, sauf que la mise en page n'est pas exactement la même, ce qui fait qu'en ouvrant, là où c'est écrit hermétisme à la fin, ce n'est pas pareil que, je raconte ma live pour des détails, il y a deux lignes qui ne sont pas identiques. Je me suis, quand j'ai ouvert le truc, deux lignes pas identiques, pour comparer, hermétisme, hermétisme. Donc, au niveau de la lune, en fait, il y a plus de définitions d'hermétisme. Je me souviens, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas exactement les mêmes phrases au-dessus et j'ai vu juste, ils ont fait un lexique génial qui est légèrement teinté par la vision de l'éliminant. Non, c'est juste, c'est pas la même mise en page. Je ne sais pas. Fumble mise en page, c'est, voilà, les mêmes trucs, mais pas petites variations de deux lignes. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a induit en erreur. Voilà, voilà. Donc, ça m'a un petit peu torpigné mon espoir. Non, c'est les mêmes lexiques. Je me suis fait quatre colonnes, comme d'ailleurs, je n'ai pas vu de différence. Peut-être que j'ai merdouillé, mais à mon avis, non. Mathieu sera content, mais tu as quand même les lexiques sur les cinq codex. Donc, elles sont les mêmes. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire si je ne rentre pas dans les détails, parce que, par exemple, à certains moments, on a le côté informatique qui est abordé avec l'élément feu. Quelquefois, il y a des petits passages où tu as une formule chimique qui vient dans un texte. Moi, ça me casse un peu. Ah, celle-là, elle est superbe aussi. ça, c'est des inspirations qui vont parler à certains et pas du tout à d'autres. Et je voulais finir sur la poésie. Donc, on va parler du prix, en fait, avant de finir par la poésie. Ça nous revient quand même à 175 euros les cinq codex. Pour cinq aides de jeu d'ambiance pour tes joueurs. Là, Nef s'inscrit quand même clairement dans... Ouais, j'allais dire du jeu bourgeois, mais c'est en plus dans sa manière de faire un petit peu stylée quand même. Un petit côté jeu bourgeois. Mais voilà, c'est un jeu cher. En tout cas, ça, c'est pas contestable. Ma lecture de c'est quoi la bourgeoisie ? On va pas commencer à faire de la socio de comptoir, ça n'a aucun intérêt. D'autres diront que c'est un jeu de prout. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais quand même, 175 balles au final pour avoir les cinq codex. Alors, c'est pas le prix que nous, on a eu en pledge, machin, que c'était vraiment plus avantageux, c'était mieux, machin, on va pas se plaindre. Mais donc, ceux qui vont les choper en magasin, honnêtement, financièrement, choper le cas, surtout depuis que la cinquième édition est sorti, les vieux nefs, ils coûtent un peu moins cher, parce que les gens sont contents de la cinquième édition. Donc, quand on n'avait que la quatrième, qui n'avait pas une super réputation, les gens cherchaient les boucles plus, les anciens suppléments, qui étaient un peu plus chers. Maintenant, ils tournent pas beaucoup, les vieux suppléments nefs. mais quand ils tournent, c'est à un prix moins explosif que ce qu'était avant. Et le cas, si vous arrivez à foutre la main dessus, c'est la même chose que les codex, moins orientés, c'est beaucoup moins joli, c'est beaucoup moins immersif, il n'y a pas à dire au niveau immersion, sensation, ambiencisation, et puis beauté inspirante, bon, les codex de la cinquième, ils enterrent le cas. Côté l'utilisation, synthèse de l'information, rapidité, compréhension, le cas est supérieur. Voilà, et le cas, c'est le même prix, mais en francs, 3 euros à l'époque, et maintenant, même si vous l'avez à 60 boules, déjà, vous vous faites un peu enfler, et on sera quand même loin en dessous les 145, les 145, 35 x 5, les 175 boules que vont vous demander l'obtention pour les 5 codex. qui est au final, le vrai point noir, selon moi, des codex, c'est que ça fait quand même cher pour des aides de jeu à 1 par joueur, 175 balles pour une petite aide de jeu ambiançante par joueur. Sinon, soit oui, dans leur style, c'est vraiment des réussites, même si du coup, dans leur style, ils ont les défauts de leur qualité, méga ambiançant, mais méga pas pratique ludiquement. Voilà. En termes de, d'informations, par exemple, c'est les seules, les rares pages où tu vas voir un côté ludico-ludique pratique. On a des nouvelles formules, des nouvelles invocations, oulalala, et les nouveaux sorts. Et c'est à peu près les seuls points techniques du bouquin. Je mens un peu, mais vraiment pas beaucoup. On n'est pas sur un bouquin qui est technique, on est vraiment sur un bouquin qui est ambiance, qui, à mon sens, tant mieux. Surtout que moi, j'ai le cas. Je m'en fous. On va finir par le texte texte le plus perché du bouquin, si je dois être honnête. Il y en a d'autres où j'ai plus bloqué en disant « Ah, mais je ne suis pas d'accord, je veux débattre, machin. » Mais ils sont moins représentatifs. Celui-là, je trouve, c'est vraiment le truc qui est représentatif de l'esprit des codex. On est justement sur le vénérable, le premier texte. On peut s'intituler « Le feu primordial ». Petite citation de Victor Hugo. On laissera Hugo où il est forcément cette qualité. Le texte est de « Je ne sais pas qui, je ne suis pas allé voir ». Oh putain, cette illustration, elle est terrible aussi. Sang, magma, feu, tu ne sais pas, montre quoi ça pète. Et voilà, je vous fais l'instant de poésie. Étincelle, pchit, danse dans le vent, embrasement, qui est la flamme ? Mars, la guerre juste, la vengeance qui apaise, le père d'Héros et Harmonie. Mars, le casquet, porteur de l'épée de la justice. Mars, l'amant de Vénus, le conquérant. Mars, la planète jumelle de la Terre, la planète qui a vaincu l'eau et l'air, dont la Terre est rouge-feu et où la Lune n'a pas d'influence. Le changement, le mouvement, sans feu, l'univers est figé, éternellement glacé et infécond. Zéro absolu, moins 273,15 degrés Celsius. Peur, mort, chaleur. Vie, changement, mouvement, fluide, croissance, naissance. Les éthers de feu sont indispensables, puissance incommensurable, excitation première, mouvement. Les scientifiques profanes se creusent les méninges, ils essayent de comprendre, de lier le tout. La loi unique compilant gravitation, électromagnétisme, loi faible et loi forte. Ignorant, ils n'ont pas dans l'œil l'étincelle nécessaire à comprendre la simplicité, l'évidence. Le feu. Le feu court, uni, accroît, anime, chatouille, renforce, ravive. Sans le feu, pas même le temps. Temps, combustion, dévoration, cendre. Le feu domine, mais ne peut se passer des autres éthers. Puissance centrale, ils consument et font naître. Ces éthers sont les plus proches du graal terrestre. Ils sont des dragons qui brûlent tout, qui fouettent la création. La création avancerait-elle ? S'activerait-elle ? Sans la brûlure ? Rien n'est moins sûr. Sans feu, arrêt total. Stop ! Feu rouge, et puis feu vert. Go ! Frisons, frissons, la course peut reprendre. Le marathon sprinté, le cycle de vie, la roue du monde. Roue, roue, feu, brûlure, torture. Le feu fait souffrir, plaisir de souffrir, douleur. Vive, c'est ressentir la douleur, et la douleur est contenue dans les éthers ignés. Souffrance comme rappel de vie, mieux vaut souffrir que ne rien ressentir. L'absence de souffrance, c'est le noir et le froid. C'est le dédain, le mépris. C'est l'anti-feu. Le feu, c'est l'amour, le contact, le chaud. Fire, fever, calor, foyer, enfant, vie. Le feu, c'est l'ultra-vivant. Bon, voilà, voilà, voilà. J'aime bien les petits délires poétiques dans Neff, mais j'avoue que moi, sur le passage, feu rouge, feu vert, go, ils m'ont complètement perdu. Ça m'a absolument sorti. Ce moment, tu sais, qui est censé être poétique, emportant plein de sapience et d'inspiration, tout d'un coup, t'as l'image d'un feu rouge. Je... Non. Je, personnellement, ça m'a absolument sorti, et c'est le petit passage qui fait que, bah, que, ouais, je classe, enfin, je classe ce truc dans... Je n'irais même pas dire que c'est mal écrit, je ne sais pas si je serais foutu de faire aussi bien, machin, je ne juge pas à l'auteur, mais sur le côté inspiration, ah, ça me sort à 2 millions de pourcents, je... Je... À table, je serais un joueur taquin, je ferais des vannes sur feu rouge, feu vert, nut, nut, un pas assez... Voilà. Et puis, sinon, j'essaie de vivre les italiques, les trois petits points coulés, C'est bon, c'est une petite mise en page visuelle, et puis tout ça. Mais bon, là, c'est le passage qui est censé être arrivé dans le vénérable. Bon, on aurait pu me mettre ça au début, que c'était pareil. Le came du feu, bon, ben, re-blablabla, nous, point, et puis, enfin, bon, ouais. Voilà. Donc, hop, le codex, qui a vraiment ses points forts, ses points faibles, en tout cas, qui a un parti pris très noté, et ça, c'est bien quand même, on va dire, quand les éditeurs, et puis les auteurs, osent un parti pris, un parti pris qui est en plus, voilà, comme vous l'avez bien senti, ce petit côté poétique, ambianceux, et ben, c'est pas mal du tout. Bon, et 25 minutes pour une vidéo dont je voulais faire maximum 10. Mais, mais voilà, on reviendra sur les codex, en tout cas, les codex des aides de jeu pour joueurs, un peu rush quand même au final, enfin, je dis pas que les bouquins valent pas 35 balles, ils sont beaux, ils sont bien faits, enfin, toi, tu pourrais les voir en bibliothèque, en librairie d'art, mais le problème, c'est que c'est x5 pour des aides de jeu pour joueurs, et ça fait un peu cher quand même, 175 boules pour tes joueurs, ils ont qu'à mettre un petit peu la main au porte-monnaie, les joueurs, mais c'est un très beau rendu, et puis c'est très, très ambianceux, voilà. Bon, hop, je vous laisse, je mets ça en ligne. Salut les gens, jouez bien.